Nooman, Nooman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta Salut les minutes, c'est Nooman ! On se retrouve pour une nouvelle présentation d'équipe avec une petite particularité Particularité, si, si, l'âme c'est compliqué quand on a 36 ans, une petite particularité, je vous laisse la deviner Voilà, équipe en question, voilà, alors votre avis, c'est pas compliqué, c'est que cette fois-ci je n'ai pas choisi les joueurs en fonction de leur nationalité ou en fonction de leur skill ou de leur niveau Je les ai juste pris parce qu'ils avaient une tronche de cake Voilà, alors dans le... C'est pas, on parle pas que de la coiffure, on parle de l'état en général, voilà, la tête en général Là il y a du lourd, là il y a du lourd quand même, franchement Alors au niveau de l'entente, vous voyez que le collectif est un peu bidon, c'est normal vu que c'est un peu... Là c'est un milkshake de nationalité de championnat Autant dire que la tâche pour gagner un match sera des plus ardus Et c'est bien pour ça que de toute façon on fera ce que je vous présenterai les matchs Même si c'est qu'une défaite, ça sera une défaite, tant pis, on s'en fout Alors, ben voilà, on va commencer par le commencement, la présentation Alors je remercie avant tout les abonnés qui m'ont donné tous les renseignements concernant ces joueurs J'en ai découvert quelques-uns Il y en a pas mal que je connaissais pas, donc c'est vrai que, ben voilà, merci à vous Et il y en a qui sont quand même assez durs à trouver Ils sont pas tous là, il y en avait qui étaient encore magnifiques Mais c'est vrai qu'ils soit ils coûtaient trop cher, soit j'ai pas eu le temps de les trouver Parce qu'ils étaient pas tout le temps en vente non plus Et donc voilà, on va commencer tranquillement cette petite présentation d'équipe Alors pourquoi Con-Head ? Pourquoi l'équipe en haut à gauche s'appelle Con-Head ? Parce que Con-Head c'est le nom en anglais du film La Famille Pierre à Feu Alors je sais pas, pour les plus jeunes vous connaissez pas du tout C'était un film fait par la Warner avec des, bref, les pierres à feu, quoi, le dessin animé des pierres à feu Ça a été transcrit en film Ils avaient tout sous une tronche allongée, là, enfin avec une tronche de cône Enfin c'était pas tronche de cône CO2NE, une tronche de cône comme la glace, quoi Donc voilà, c'est pour ça Con-Head, pour moi ils avaient une tronche bizarre, donc c'est pour ça que je l'appelle comme ça Commençons par le gardien Renze Fij C'est un Hollandais qui joue dans le petit club d'Héraclès Almelo, un gardien bronze Alors vous regardez ses stats, c'est flambant, c'est comme ses cheveux Alors je sais pas s'il y en a qui, comme moi, sont fans de catch Pour les fans de catch, moi je pense, je trouve qu'ils ressemblent à Sheamus Voilà, l'ancien champion du monde de catch C'est un Irlandais qui roue Alors lui il a aussi une particularité, je sais pas si vous la voyez Vous allez se deviner, pas au niveau de la tête Non C'est, regardez sur la photo, il est torse-poil Alors est-ce qu'il est entièrement nu ? On ne sait, on ne saura jamais Toujours est-il que des joueurs torse-poil sur des cartes FIFA, moi j'en connais pas des masses Donc voilà, lui en tout cas, il est, j'étais obligé de le prendre, on me l'a conseillé Bon alors c'est sûr que c'est une véritable passoire, j'ai fait quelques matchs avec lui Ça ne se voit pas parce que j'ai joué en amical contre Roswell et d'autres Youtubers Qui se sont bien amusés avec mon petit gardien Alors, 250 crédits, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins cher quasiment En même temps quand on voit ses stats, 56 de plongeon, hmmm, 70 de réflexe, hmmm Ça va être chaud, 55 de positionnement, autant dire que des fois il est à l'autre bout de l'action Enfin vous allez voir, on va bien rigoler Euh, je vais passer rapidement sur ceux qu'on connait, mais oh, faut quand même les présenter, hein David Luiz Moreira Marinho Alors pourquoi je l'ai pris David Luiz ? Déjà parce que ça m'a arrangé, j'ai quand même blindé un peu ma défense pour pas non plus me prendre 50 buts Pourquoi je l'ai pris ? Parce que franchement, j'en avais déjà parlé, mais pour ceux qui regardent les Simpsons C'est quand même pas le sosie humain de... C'est le sosie humain de Tahiti Bob, hein, franchement, je sais pas ce que vous en pensez Mais euh... Alors on sait pas, c'est... C'est bouclé... Bouclé Dreadlocks, on sait pas, c'est un mélange entre un... Entre un mouton et un jamaïcain, ça donne David Luiz, voilà Donc il a des beaux cheveux, il fait ce qu'il veut d'ailleurs avec ses cheveux, comme dans la pub Vous avez vu que pour un... Bon lui, ça fait un paquet de temps que je l'ai, 68 matchs déjà Et surtout, bah, c'est un monstre, hein, vous le connaissez tous, ses stats sont toutes moyennes Par contre, sur le terrain, il est overboosté Bon, on va pas s'attarder dessus, parce qu'on le connaît Alors, bah justement, il y a eu la famille Pierre-à-feu, il y a eu Homer... Euh... Euh... Tahiti Bob des Simpsons, et bah là, vous avez Homer Simpson, voilà Enfin, c'est un mélange entre... Martin Skirtel... Je sais jamais comment on prononce Moi, je ne comprends pas pourquoi il est jaune comme ça sur la photo, quoi Alors, est-ce que, je sais pas, où est-ce qu'il... Il avait la jaunisse, est-ce qu'il est vraiment de cette couleur-là, est-ce que c'est un martien, on ne sait pas Ça tombe si c'est un martien qui est sur Terre, on ne sait pas En tout cas, déjà, en plus, la tronche qu'il fait, le mec, il est pas content d'être sur la photo Enfin, il n'y a rien qui va dans cette photo, il a une bonne tronche de cake, pour le coup L'avantage, c'est qu'il ne coûte que 1000 crédits, et qu'en plus, il est très très fort Parce qu'il a des bonnes stats en défense Et il fait 1m91, donc dans toutes les BPL bas prix, vous pouvez le prendre Mais qu'est-ce que c'est moche comme photo, roh la vache, quelle horreur Alors, si vous avez une solution, une idée pour le... pourquoi il est aussi jaune, je suis preneur Mais bon, ça, on en avait déjà parlé une fois Et pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse Alors, proposé par un abonné Alors, je bois, parce que ça fait déjà... j'ai fait plusieurs vidéos avant, et là, je suis en train de mourir littéralement Fabricio Coloccini Alors, il est fort, il est fort, ça, il n'y a pas à chier 67 de vitesse, bon, c'est un petit peu... pas lent, mais moins rapide que les meilleurs Ca reste quand même du très très bon pour un défenseur central 80 de défense, 80 de tête, pour 750 de crédit, c'est très bien 70 de passes pour un défenseur central aussi Mais, alors là, c'est le problème que j'ai... Ça fait des années que j'ai ça Ce problème avec les Sud-Américains Qu'est-ce que... c'est quoi leurs coiffeurs ? Où font-ils leurs études de coiffure ? On ne sait pas On ne sait pas, je ne sais pas Ou alors, ils font un mélange entre... Ils mélangent les coiffeurs et les bouchers Alors, des fois, il y en a qui vont en cours de coiffeurs alors qu'ils sont bouchés Il y en a qui vont en cours de bouchers alors qu'ils sont coiffeurs Et du coup, ça donne ça C'est un peu comme notre avis David Lewis A part que lui, c'est toujours les mêmes coiffures Les longs cheveux, le truc, il ne ressemble à rien C'est bizarre, quoi Ça n'enlève rien à son niveau Il joue à Newcastle en Barclays, si vous le connaissez Mais bon, voilà, je le trouvais sympathique Et en plus, je me suis fait une bonne petite défense Bon, le gardien... Ça va être génial Marwan Fellaini Bon, c'est obligatoire, c'est obligatoire Bon, vous le savez pourquoi déjà, parce qu'il est très très fort Et parce que... Ça touffe, m'étouffe Alors, vous mettez lui... Enfin, voilà, je vais vous montrer son compatriot tout à l'heure Mais vous mettez lui... C'est pareil Et encore, là, je trouve que sur la photo, elle n'est pas aussi développée qu'en vrai Parce qu'en vrai, maintenant, c'est limite une parodie de coiffure Le truc, il fait 16 mètres de haut Et je suis en train de m'étouffer, d'ailleurs, je crois que je dois avoir une mèche Excusez-moi, c'est vrai, c'est le problème de commenter plusieurs vidéos à la suite C'est qu'après, on a la voix qui s'enroue Ah, et Pépé est en train de mourir, là Il joue à Everton en BPL Il est très très fort, mais une sacrée drôle de coupe Mais ça, on en a déjà parlé Je lui ai mis... Alors, là, on arrive dans la grande lignée des Américains Alors, les Américains et la coiffure, ils sont aussi bien fâchés Kyle Beckerman Joueur argent Qui évolue en MLS Orion Salt Lake C'est-à-dire, dans l'Utah, je suppose Vu que l'équipe de basket d'Utah s'appelle les Salt Lake City Enfin, vous comprenez, vous savez ce que je veux dire Ils jouent à Salt Lake City, pardon, Utah Donc, je suppose que c'est là-bas que ça se passe C'est stat Ça vaut Bon, ça vaut, c'est moyen bof Enfin, c'est moyen bien même Pour un joueur argent, ça vaut largement 70 de défense, 66 de tête, 68 de vitesse En gros, il a des 66 partout Il a le... C'est du 866, c'est le chiffre de la bête Et d'ailleurs, à mon avis, la bête, elle s'est acharnée un peu sur sa tête Parce que vu la coupe de cheveux qu'il a Alors là, on rentre dans la grande catégorie des Grunge Man Alors, vous, vous connaissez pas les Grunge Vu qu'il est jeune Moi, j'ai connu parce que j'étais en pleine dent en 94 Avant la mort de Kurt Cobain Le chanteur emblématique du groupe Nirvana Qui était le leader du mouvement grunge Alors, les grunge, c'est des gars Moi, ça m'a arrangé Parce que je continue à le faire Qui s'en branlait complètement de leur look C'est-à-dire que c'était la belle époque Des grandes chemises en espèce de toile feutrée Avec des carreaux noir et rouge Noir et bleu, noir et vert Il fallait des carreaux noirs Plus quelque chose Avec des jeans troués de partout Les cheveux dégueulasses Tu te l'avais pas pendant une semaine T'étais le roi du monde Toutes les filles étaient folles de toi Donc lui, il a continué un peu C'est les cheveux... C'est la drôle de coiffure Le truc plaqué sur le devant Des dreadlocks derrière C'est... Je sais pas Chacun son truc Moi, c'est pas le mien En tout cas, espérons qu'il rende des bons services sur le terrain C'est ce qu'on lui demande Même si là, il a été sélectionné uniquement pour sa bonne tête 550 crédits C'est pas trop cher, heureusement Parce que c'est ce qu'il devrait donner à son coiffeur Pour que ça lui arrange un peu la tronche Alors, sur les côtés En milieu gauche Un autre joueur argent Hugo Droguet Qui est chilien Qui évolue en K-Ligue Euh... Je crois que c'est la... En K-Ligue... Je sais... Coréen, je crois Oui, je pense à... Je sais pas où c'est Mais ça doit être très sympathique comme quartier Alors lui, pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il est pas cher Déjà, ça m'arrange aussi Il va vite quand même Pour un milieu gauche argent 82 de vitesse Après, le reste 3 étoiles de gestes techniques C'est bidon Euh... Il est gaucher Donc forcément je l'ai mis à gauche Et la 73 de dribble C'est pas génial C'est pas génial Voilà, 68 de passe Bon, en gros c'est un joueur argent Mais là C'est... Moi j'appelle ça la coupe du cocker triste Je sais pas si vous voyez les cocker C'est pareil, ils ont la même coupe Le truc, ça coupe au... Il y a la raie au milieu Puis ça coule le long de... Enfin, on sait pas trop On sent qu'il cherche un peu Il sait pas trop En plus, sur la photo Il a pas l'air d'être content non plus Un peu dépressif, voilà On sent le gars pas C'est pas avec lui qu'on va raconter des blagues de cul Et aller boire un verre, quoi Après... Voilà, chacun... Comme j'ai dit Mais chacun a son style Chacun a son style Moi je ne monte pas ma tête Parce que je suis très très laid Donc je peux me permettre De me moquer des gens Qui ont des drôles de tête Et ça je vous promets que C'est vrai en plus Ha 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 Le jour où je monte ma tête Je perds tous mes abonnés Et... Donc voilà Donc lui il m'a été conseillé Par... Par mes abonnés justement Donc merci Je ne connaissais pas Hugo Droguette Euh... Alors... Ezekiel Skelloto Milieu droit Qui évolue en Serie A A le club de l'Atalanta Alors lui c'est quoi son problème ? Euh... C'est pas ses stats Parce qu'elles sont bonnes 81 de vitesse 79 de dribble 76 de passes 71 de défense 70 de tête C'est très bien aussi pour un milieu droit ou gauche 61 de tir Bon de toute façon c'est pas avec eux qu'on tire le plus Euh... 400 crédits Quasiment rien 3 étoiles de gestes techniques 3 étoiles de mauvais pied Euh... Alors lui j'ai... C'est le... Comment dire ? Il y a déjà le petit bout qu'elle a... Euh... Trois mousquetaires là voilà Le truc c'est qu'à l'époque ils avaient la queue de cheval Ça passait un peu mieux Que l'espèce de... De laisser tomber derrière un peu le... Comme dans... Comme dans Twilight Vous savez là celui qui se transforme en... En loup garou Jacob voilà Donc c'est un peu le Jacob du pauvre Le Jacob de fuite 13 C'est... C'est pareil C'est aussi les... Les Italiens ça... Ils aiment beaucoup ça aussi Les cheveux longs là Apparemment il sait pas... Il savait pas trop quoi en faire Donc il a fait un peu un mix de tout Au final ça ressemble pas à grand chose Mais en tout cas il a des belles dents blanches Et ça on peut pas lui enlever Voilà Ezekiel Scalotto D'ailleurs c'est avec lui que j'ai mis une... Pou 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 de frappe Contre Neymar HD Je sais pas que je veux balancer Mais on l'avait pas enregistré C'est vrai que je lui avais mis une belle petite frappe de 35 mètres Espérons que je vais pouvoir réitérer ceci avec lui au prochain match Ah là... Là on arrive dans la triplette offensive C'est quand même mes trois préférés là Là on arrive... Là on a du lourd Alors... Mustapha Amini Ouais... Alors là... Par où on va commencer Ces stats sont bonnes Ces stats sont bonnes pour un joueur argent 75 de vitesse 68 de dribble Avec 3 étoiles de geste technique 4 étoiles de mauvais pied Quasiment pour rien 200 crédits Euh... Le reste des stats est correct 63 tirs 63 de passes Voilà... Ça va pas déplacer des montagnes Il sera jamais ballon d'or Mais bon voilà... Le truc c'est mais... Alors déjà Est-ce que c'est un garçon ou une fille ? Ça je ne sais pas Alors si c'est une fille C'est possible aussi hein On a déjà vu des lanceuses de poids russes Vous regardez les jeux olympiques hein Tout ce qui est pays de l'Est Les lanceuses de poids Moi je reste persuadé que ce sont des mecs Mais bon ça apparemment... Si c'est quoi ? C'est... Le lanceuse de... Alors c'est là... Ah oui ça me revient Soit c'est le lancer de poids ou le lancer de marteau biélorusse Euh... Bah aux jeux olympiques de 2012 là A Londres Vous regarderez des vidéos Il y a des vidéos qui circulent sur elle Je suis certain à 3000% que c'est un mec Elle est dans la catégorie des filles Mais c'est un mec Et je suis sûr que c'est un... En gros c'est un mec qui a pris des hormones pour se faire pousser des nichons Et réussir à... En plus il est médaille... Il... Je dis il voilà... Elle est médaille d'or Et tout le monde est sûr que c'est un mec Mais on n'arrive pas à le prouver C'est comme la courosse de 800m là Je ne sais plus de quel pays elle était en Afrique Et elle était censée avoir 17 ans C'était une courosse de demi fond Et quand elle parlait... Elle parlait comme ça Bonjour j'ai 17 ans Et oui je suis une fille D'accord ok bien sûr Donc lui ou elle Je ne sais pas comment il faut l'appeler C'est le même problème Alors déjà en plus il est roux aussi Sa coupe de cheveux est juste ignoble Euh... Voilà c'est un... C'est un caniche à mémé au niveau de la coupe de cheveux Il a des... Les dents du bonheur Il a des dents en avant C'est... C'est... Voilà c'est offert C'est gratuit C'est moi qui vous l'offre Amusez-vous avec Mais ça va en plus au niveau du jeu Je dis ça Mais au niveau de... Au niveau de jouer avec lui C'est vrai qu'il rend des services Il n'est pas mauvais pour un joueur à l'argent Mais alors Dortmund en Bundesliga Donc lui il a tout mélangé Et ça nous donne Mustapha Amini Voilà une de mes perles Mes buteurs Les Lo... Alors pfff Alors on va recommencer Alors déjà il y a Les Lo... Ho... No... Lo... Majoro... Voilà donc lui il n'est pas fâché avec les Ho J'appelle ça l'effet... Euh... L'effet doigt dans la prise Voilà Donc à mon avis il s'est levé Alors soit il a mis ses doigts Soit il lui a mis autre chose On ne sait pas Peut-être que la nature l'a gâté de ce côté là aussi Et donc du coup ça lui a donné un court jus Et ça lui a dressé les cheveux sur la tronche Alors c'est resté figé C'est un peu comme vous savez Les boules là Avec de l'électricité à l'intérieur Et quand vous mettez vos mains dessus Les faisceaux électriques dirigent vers votre main Enfin c'est un truc... C'est une petite boule là pour faire de la déco Et bien lui ça me fait penser un peu à ça Euh... 1m76 Ses stats Rapides Après le reste c'est complètement bidon 80 de vitesse Et puis le reste 2 étoiles de gestes techniques On va se marrer Il est gaucher 600 crédits Il évolue au Kansas Chiefs Dans la ligue d'Afrique du Sud Au pays Alors j'ai aimé essayer de mettre Championnat Afrique du Sud Pays Afrique du Sud Ah oui non c'est son pays d'accord Ok j'ai rien compris Oulah le mec il est... Ça fait 3 mois que je joue Et j'ai toujours pas compris Donc c'est un Sud-Africain Autant dire que... Je sais pas dans quelle langue il se parle Quand ils prennent le repas ensemble A tous mes joueurs Mais y'en a aucun qui parle la même langue Euh... Voilà Bah oui le Kansas Chiefs C'est les maillots qui coûtent assez cher Et euh... Bon voilà y'a rien de spécial à dire A part que lui il a une bonne tête de vainqueur Mon... Enfin avec lui alors lui je le mets sur le top 1 Lui c'est le numéro 3 sur le podium Et lui c'est le numéro 2 quand même Juan Agudelo Alors je sais pas si y'en a qui ont déjà été faire la... Euh... La Gay Pride Les goûters de Paris Moi j'ai jamais fait Mais si lui il se fait un petit char au niveau transsexuel et bois de boulogne Je pense que ça surprendrait personne Voilà Alors qu'est-ce que... Je sais pas trop Déjà ce joueur est marron Mais marron... Marron... On dirait je sais pas Il est marron rouge Qui tend un peu sur le bordeaux Il est pas... Il a pas une couleur humaine Il est... C'est bizarre Euh... Sa coupe de cheveux Euh... Je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter hein Celui de l'avoir Et... Voilà Alors si on parlait d'autre chose Parce que là je suis en train de bloquer sur sa tête Ca me déconcentre A chaque fois que je la regarde Cette tête c'est toujours bizarre 78 de vitesse 70 de dribble On va pouvoir essayer d'en faire quelque chose 3 étoiles de geste technique Ca va pas voler très haut 300 crédits Il évolue en Chivas Au club de Chivas Pardon au Chivas ça veut rien dire En Major League Soccer Aux Etats-Unis forcément Euh... C'est un Américain Et il est buteur Hum... Ouais... Mais il doit être que ça hein Parce que le reste... Bon en même temps il est jeune hein Il a que 21 ans Il... Non il vient d'avoir 20 ans Euh... Il a encore le temps de changer J'espère pour lui Parce que s'il garde cette tête là Il ne va pas aller très très loin Alors je vous ai également trouvé des... Des... Des remplaçants Voilà Parce qu'il faut... Il n'y a pas que les titulaires qui peuvent en prendre aussi pour leur grade Nous allons commencer avec... Alors lui en plus déjà il y a le nom qui va bien Michou Voilà Michou C'est pas possible de vous appeler comme ça Miguel Perez Cuesta Alors lui en plus il ne s'appelle même pas Michou Il aurait pu s'appeler Miguel Mais non il a préféré s'appeler Michou S'il savait ce que c'est Michou ici Il aurait vite enlevé ce nom Il évolue en Barclays à Swansea City C'est un Espagnol Alors il est bon hein Il est bon Il n'y a pas 3 étoiles de geste technique 3 étoiles de mauvais pieds 400 crédits 66 de vitesse 70 de dream En gros les stats sont autour de 70 Donc un joueur moyen mais qui est bon Lui La coupe de cheveux et la tronche Ca fait plus penser c'est le problème des... Voilà Ca fait... C'est le problème Yougoslave Voilà C'est pour ceux qui n'ont pas connu Parce qu'avant le pays qui existait c'était la Yougoslavie Maintenant c'est devenu un ensemble de plusieurs pays Mais avant ça s'appelait la Yougoslavie Et ils étaient tous coiffés comme ça Soit ils avaient une vieille coupe à la Ivan le Drago Dans Rocky 2 ou 3 Soit ils avaient cette espèce de serre-tête sur la tronche Avec les cheveux attachés Enfin dégueulasse C'est pas beau Non c'est vraiment pas beau Il n'y a pas grand chose à rajouter quoi C'est Michou Voilà Merci à lui Michou Voilà Bon ça vous le connaissez un peu plus Vitzel Alors vous mettez lui et Fenerini C'est tous les deux belges Tous les deux milieux défensifs Vous avez votre duo de touffe en milieu défensif Ah lui par contre ça rigole pas Lui il envoie du lourd 72 71 de vitesse pour un milieu défensif C'est très bon 4 étoiles de gestes techniques pour un milieu défensif C'est énorme 85 de dribble C'est énorme pour un milieu défensif 76 de tirs C'est énorme aussi La défense 74-77 c'est bon C'est pas exceptionnel Mais c'est bon Et ce joueur est juste énorme Voilà Je remercie Dams qui me l'a fait découvrir Quand il a fait sa présentation de sa team Russie Je le connaissais pas Et c'est un joyau Je l'ai payé combien ? Un peu cher 2009 Mais bon voilà C'est abordable Ils ont le même coiffeur que Fenerini Sauf que Fenerini il a deux ans de laissage de cheveux De laissage de poussage de cheveux en plus Il s'y a pris un peu plus tôt Mais si vous voyez Vitzel et Fenerini C'est l'évolution C'est comme les Pokémon Vitzel c'est l'évolution 2 Et Fenerini c'est l'évolution ultime Voilà Balotelli Voilà C'est quand même dommage d'avoir autant de pognon Et d'avoir un coiffeur aussi pourri On ne fait plus de crête comme ça Depuis la fin de la culture punk Au début des années 80 Tous ceux qui écoutent comme moi Ludwig 288 Ou Leberurien Noir Sauf de quoi je parle Ça n'existe plus Donc c'est très bien d'aller te changer de coiffeur Je vous le présente pas Parce que... Merci Spipol Noomans the best Je sais pas si je suis le meilleur Mais j'essaye de vous faire marrer Ah Alors ça c'est un énorme Ah oui Vous avez vu C'était un joueur qui Voilà Il a disparu Il est reviendu Alexandre Song On est obligé de le prendre quand même On est obligé de le prendre Regardez moi cette tronche quoi 800 crédits 800 crédits pour... Alors... Ah oui Comment il s'appelait Ces petites... Ah vous aviez des petites figurines Avec des cheveux comme ça A l'époque Ah ça y est Le nom m'échappe Euh... C'était... Je sais plus quoi Mais c'était juste dégueulasse Et bah lui Il a la même chose sur la tête Euh... C'est très spécial J'ai vu qu'en ce moment Alors en vrai Il a des espèces de... Des cheveux super courts Dans les... Je crois que c'est bleu Voilà Donc il est fâché avec ses cheveux lui Il a une vengeance à prendre Je sais pas pourquoi Il est très très fort Mais qu'est-ce qu'il est pas beau Avec sa coupe de cheveux comme ça C'est ignoble Alors lui Je l'ai touché dans un pack Ça m'arrange Parce que je vais vous faire Une team belge évolution Donc Nangolan Rajan Nangolan Euh... Qu'est-ce que c'est que ces cheveux ? Qu'est-ce que c'est que cette tête ? Je ne sais pas Alors déjà il est... C'est pareil On dirait qu'il a du rouge à lèvres Il a des boucles d'oreilles Et sa coiffure Je sais pas si vous pouvez C'est une crête à la balotelli Mais sur le côté Voilà Donc on appelle ça Une crête en épis Voilà Sinon c'est con Parce qu'il est bon hein Geste technique 4 Mauvais pied 4 Vitesse 84 Dribble 83 C'est des super stats Je vais le garder Parce que de toute façon Je vais le faire C'est un bon joueur Mais il est froid là C'est pas possible de poser comme ça quoi Un autre que j'ai eu dans un pack Anatoly Timochuk Alors lui je l'utiliserai Quand je ferai une Bundesliga Pour pas cher Parce qu'il est pas cher justement Un peu lent Mais il a des très bonnes stats en défense Et en tête Mais pfff Alors déjà Le mec il est blond au-dessus Et il a une barbe noire D'accord Donc il y a une teinture quelque part On sait pas ce qu'il y a Alors j'espère pour lui Que c'est les cheveux Parce que s'il se teint la barbe C'est encore plus ridicule Mais la raie sur le milieu Et les cheveux à plos Pfff Ouais On va dire que c'est typique Europe de l'Est Pareil hein Des années 80 C'est spécial C'est spécial Il y a plus grand chose à rajouter Le dernier Alors Lee Vous me direz Il a pas Il a pas de Chung Yong Lee Il a pas un drôle de coupe de cheveux Quoique C'est quand même une coiffure play mobile Mais c'est parce que je sais absolument Plus qu'il y mettre Et sa tête m'a fait marrer Ca m'a fait penser un peu Aux chanteurs de Gangnam Style Psy Donc voilà Il faut toujours un courrier dans son équipe Ça tombe bien J'en ai un Bon bah voilà Là je pense que je vais un peu aller Me Prendre un petit cachet pour la toux Parce que je commence à avoir la voix qui me lâche J'espère que cette équipe vous fera plaisir Surtout au niveau De la tronche Parce que ça va pas vous faire rêver au niveau du jeu Je vais vous présenter ça tout de suite Et donc voilà On se retrouve pour le petit match avec cette équipe A tout de suite Allez On se retrouve pour la suite de la vidéo A savoir le match avec cette équipe drôle de tronche de cake Oui Alors Je vous avouerai que Je vais tout vous dire J'ai déjà fait plusieurs matchs Avec cette équipe avant C'est pas la première fois que je l'enregistre Le moins que je m'en suis pris pour l'instant c'est 8 Donc je trouve pas ça trop intéressant De vous montrer non plus 8 buts sans en marquer un seul Donc on essaye quand même de trouver un adversaire Alors je suis à chaque fois tombé sur des équipes de Kosovar Les mecs Leurs équipes Rien que leurs gardiens faisaient 400 000 crédits Ce serait bien de trouver un petit joueur Avec une équipe normale J'y prends que des quiches Mais au moins une équipe normale Allez Espérons Au moins jouer à domicile Toujours pas Euh C'est quoi ça ? Joli Allez On va voir En espérant de ne pas tomber sur un monstre encore une fois Petite équipe sympathique Ça doit faire 10 fois de suite que je tombe sur une BPL Les gens n'ont absolument que ça Derrière Ça va être infranchissable Devant L'URNT Ouah qui est assez lent C'est pas exceptionnel devant Il y a moyen de se placer Comme dirait l'autre Putain Pote dudule85 qui se connecte Attention c'est pas tous les jours Salut à toi Et à très bientôt d'ailleurs Parce que je vais passer bientôt Une semaine chez lui C'est quand même bizarre d'avoir Euh Non Ah si il y a quand même Il y a quand même un joueur Parce que le nom d'équipe doit être euh Euh Je sais plus Ah allez Hop On va arrêter de raconter des conneries On va se concentrer sur le match Allez Joe C'est un vrai Allez Voilà Passe devant Le truc c'est qu'il faut pas qu'il frappe S'il frappe c'est bon il y a but Je sais de quoi je parle A chaque fois qu'ils ont frappé Il y avait un but Donc s'il pouvait ne pas frapper Ouh Mon gardien a fait un arrêt Chaud 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 Mon petit Rookin Ah Rookin Allez Rookin Oh Rookin Joli Enfin je sais pas pourquoi je dis ça Mais je crois que Enfin c'est parce que Quand j'étais petit on disait ça On disait ça à A nos potes qui étaient roux Je ne me moque pas hein Mon meilleur pote est roux D'ailleurs ils sont tous roux dans sa famille quasiment Et euh Ça n'empêche que c'est quelqu'un de très très bien Voilà Bekerman à l'ancienne Kung Fu Fighting Fais le ballon toi ça m'arrangerait Non Voilà Allez Coluccini On se laisse pas abattre Compliqué devant ça va être compliqué En bas Oh de moi je calais pas parti Bah oui vous l'aviez tous eu en bas Bah oui moi aussi hein Mais le temps qu'ils réagissent aussi Pépé là Ah oui 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 Ils font pas d'appel ils font rien du tout Oh 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 ça sent la Ça sent la Ça sent la grosse frappe Bon on tente hein De toute façon on est là pour tenter hein On est là pour tenter de marquer le beau but C'est vrai que j'ai l'impression de tomber toujours sur des gars qui jouent leur vie dans ce jeu Il faut Ils sont pas là pour s'amuser Ils sont là Tout de suite en chaîne Ouah J'ai marqué un but Superbe Superbe Hein qu'est-ce qu'il se passe J'ai pas compris Hein Oh Majoro Je pensais pas marquer un jour un but avec Superbe Hop ouverture aux petits oignons directement Oh il avait préparé sa frappe avant que le ballon arrive Ça c'est du geste technique là On va reverrer ça au ralenti Le mec il doit être en train de se mordre une couille Parce qu'il se dit avec l'équipe de braque à ses kilos je viens de me prendre un but Et oui mon petit Et oui Et c'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Allez Assure Assure Mets ta tête Deuxième but Agudelo Montrant sexuel Ah bah alors c'était tellement bien centré que je voulais la mettre au premier enfin au centre Et non c'est le deuxième Ouais je dis ça au transsexuel et je sais pas si c'est transsexuel hein Faut prendre ça au second degré bien sûr Je précise toujours Faut mieux préciser Alors là on voit rien à chaque fois sur le problème quand on Voilà Quand on engage vous avez toujours le petit bandeau qui vous cache la vue Roh j'ai marqué deux buts dis donc Ça m'arrange parce que Wouah superbe Bon alors celle-là si elle finit en pleine lucarne Il peut prendre sa retraite hein Allez Roquey Hop Petit dégagement à l'ancienne Allez au physique au physique Amini Wouah ouais tiens Là il y a eu du physique là Là il y a eu du physique Roh le bloc qui s'est pris mon pauvre C'était violent Voilà joué ça Bien joué ça Bien joué Allez allez faut faire un appel Voilà L'appel est parti Ouais l'appel est parti Mais Pas le joueur Et ça c'est problématique Oh oui si je voulais partir là-bas C'est pas avec lui que je vais Oh oui faut pas faire le coup long Faut pas faire le con Allez on va frapper quand même On sait jamais hein Avec un peu de chance ça peut finir En pleine lucarne Quand elle vient Oh mais ça met du temps Ça met du temps Oh oui non mais Vitzel là commence pas à faire des passes à ton adversaire Salut Louis Voilà tranquille Allez Droguette Fais plaisir à Tonton Roh vous voyez la lenteur de décision des joueurs là Il faut appuyer 10 secondes avant C'est d'ailleurs pour ça que j'avais frappé avant d'avoir la balle sur le but Et j'ai bien fait parce que c'est vrai que tant qu'il comprenne ce qu'il faut faire lui Oh 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 oui j'allais encore me mettre en position là Oh bien joué ça gardien Superbe Oh là il vous fait des parades Il a jamais fait ça pendant deux matchs Hop Bien joué ça L'accélération maintenant Oui non il n'y a pas d'accélération J'ai oublié que ces joueurs n'accélèrent pas Ouf Si tu savais qu'en avançant de 2 mètres et de frapper jusqu'à Dré tu m'aurais marqué un but Tu n'aurais pas fait ce que tu as fait Allez la tête on se bat Bien joué ça Allez pour l'instant on gère la crise Majoro Majoro Oh super Majoro Bien joué ça Allez Droguette Allez Frappe Frappe Oh mais c'est quoi c'est Oh ça va être compliqué là Quand même on va laisser entrer Oh non on ne peut même pas s'entrer Oh on ne peut même pas se retourner Bon la connexion comme d'habitude qui nous lâche Vive la PS3 Oh bien joué gardien dis donc Motivé là Ah il est chaud il est chaud il est chaud il est chaud Voilà bien joué ça ça joue tranquille ça joue serein On est bien avec notre équipe tronche de cake Ah oui mais il faut aller devant hein Ouais 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 on va peut-être pas s'amuser à faire de la papasse comme ça derrière Ça pourrait nous être vite préjudiciable Voilà Ah non mais ça c'est moi qui joue mal là Ça c'est moi qui joue mal Alors l'avantage de le Dior NT c'est qu'il a 50 de vitesse je crois Autant dire que c'est une enclume Et quand on a l'équipe que j'ai C'est pas mal Allez Comme elle vient mais le Si je veux pas frapper ou quoi Colocini présent Bien sur les appuis là Allez si on arrive à 2-0 à la mi-temps On pourra dire que c'est un miracle Allez on s'applique Ils ont l'air pas dégueu de la tête Ouaf moi je dis ça à Gudelo Autant de telle heure il avait réussi Alors il est moins moche en En pixelisé qu'en vrai hein Parce que Il ressemble pas trop sur la photo là Allez Droguette L'accélération de Droguette sur son côté Et la grosse frappe comme elle vient voilà Bon il est gaucher hein exclusivement Forcément on pouvait pas non plus Lui me faire faire une frappe énorme Et Beckerman pourquoi pas Beckerman voilà On met la pression Lui c'est pareil hein ils sont moins moches en pixelisé Ah oui mais ouf Alors Yorante qui tente directement le retourner de Oui mais il faut y aller euh voilà Donc je sais ce que je vous disais au niveau du placement des fois il sait pas trop ce qu'il fait Je suis même pas sûr qu'il sache exactement ce qu'il doit faire Il est là par hasard peut-être Allez Ouais 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 si on pouvait éviter de se prendre le petit but avant la mi-temps Ouais heureusement qu'il joue pas bien l'adversaire Par contre lui Rante de la tête c'est costaud donc on va dégager Allez siffle là parce que ça fait 10 minutes que c'est la mi-temps Ça serait pas mal que tu siffles Voilà allez 2-0 2-0 pour l'instant ça gère à l'extérieur qui plus est Bon on a plus frappé on a plus cadré on a plus tout Donc c'est normal qu'on ait plus de but également Oula 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 Il a l'air énervé là pour la deuxième mi-temps Ouais ouais ils sont montés ces joueurs là Et moi aussi il est monté à Gudelo Ouah il est trop lent Trop lent Ouah qui se fait savater Droguette il s'est fait tirer les dreads Voila David Luich Ah c'était téléphoné ça Oh ça défend mal ça défend mal Allez avec un peu de chance on récupère un contre Il est lancé il est lancé à Gudelo Allez pour sa papa Allez Superbe à Gudelo Bah pourtant il est pas gaucher Ah mais là il vous a mis une petite frappe Il réésiste au défenseur Lui a mis un coup de bigoudine dans les oreilles Pour s'en aller marquer le troisième but Bah dis donc celle là si on m'en avait Ouais si on m'en avait parlé Voilà c'est ce que je vous avais dit Faut pas frapper Faut pas le laisser frapper La moindre frappe termine dans la lucarne. Ça qui est dommage avec ce gardien. Mais bon, c'était un risque à prendre. On voulait un gardien pas beau, on avait un gardien pas beau. Ouais, alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Allez. On ne va pas se faire remonter. La technique de base de tout joueur FIFA. Allez, dégage-moi ça, petit. Le plus loin possible. De la tête. Non, ça ne passe pas de la tête. Allez, Beckerman. Aiguille de l'eau encore. Aiguille de l'eau qui s'est tenté d'accrocher. Mais là, ça ne passe pas. Aiguille de l'eau et les crochets. Ça ne passe pas. Roswell qui se connecte. Oh là. Corner. Quelle belle coiffure, dis-donc mon ami. Oh, il était lancé. Ça allait être compliqué. Oh là là. Non, 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 non. Ouais. Ça commence. Alors c'est Fatmat qui parlait de ça la dernière fois. Le fameux rééquilibrage FIFA. Qui fait que quand vous gagnez à la mi-temps, ça rééquilibre un peu, voire complètement les stats. Histoire de bien vous faire stresser alors que vous meniez 3-0 tranquillement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je souffre. Alors qu'on gagne tranquille. Allez, est-ce qu'il va avoir assez de vitesse là-bas ? Ça va être compliqué. Si. Oh, il ne se bat bien, Droguette. Ouais, double. Double cake. Ouais, non. Mais quand vous voyez l'URNT qui défonce vite celle-là, il y a un petit souci quand même. C'est pas beau comment je joue, mais en même temps, avec l'équipe de bras cassés que j'ai, on ne peut pas faire grand-chose. Allez. Voilà, sauve. Allez, le centre maintenant, on s'applique. Et la tête aussi. Oh, mais pourquoi il ne frappe pas ce bleu bleu ? Oh, Droguette qui fait son match. Droguette qui va encore y s'entraîner pour la énième fois. Et pourquoi il ne passe pas devant ? Allez, il est un peu seul. Il est un peu seul, notre ami Liorente. Allez. Voilà, ça c'est bien ouvert, ça. Oh. Allez, la frappe ! Petit corner. Oh. Ah. Ça, j'aime pas, ça, quand ça part comme ça. En même temps, c'est l'hampard, il ne va pas non plus endopper un sprint. On rentre dans le dernier quart d'heure. Allez. Oh, du cinéma, ça. Du cinéma. Oh, putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me mettre un rouge. Allez, on se concentre. Oh. Non, mais je veux bien que la tête soit... Soit centrée. Elle n'est même pas sur le côté, elle est centrée, quoi. Et le gardien se troue complètement. Ah oui, c'est chaud, là, quand même. Ah ouais. Bon, alors, va-t-on être victime de rééquilibrage FIFA ? Ça m'embêterait, hein. Ça m'embêterait, parce que là, je pensais quand même bien le gagner, celui-là. Bon, pour l'instant, on gagne, encore. Il n'y a pas de secret. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais, euh... Allez, pour la gloire ! Pour la gloire ! Ah ! Ah, il est trop tiré vers le gars. Mais cette manette, j'ai l'impression qu'elle commence à me lâcher aussi, la manette. Enfin, la manette, ça fait quelques temps que... Ouais, le problème, c'est que si Colocini est là, il n'est pas là-bas. Voilà, ça m'arrange limite d'avoir une faute. Est-ce qu'il y a des tireurs de coups francs, d'ailleurs ? 85, 84... Bon, je pense qu'il n'y aura pas mieux que Bikerman ! Allez, frappe-moi ça, là ! Oh, il était bien tiré. Allez, il reste 10 minutes. On va pas stresser. Voilà. Voilà, il fallait pas stresser. Ouais, Majoro qui est mort. Majoro qui n'en peut plus. Majoro qui va finir dans un fauteuil roulant. Allez. Hop. Ouais, mais... Il n'y a plus personne qui propose, aussi. Là-bas. Ouais, bien joué. Bien joué, ça ! Ouf, ouais, Johnson qui a eu du mal. Oh là 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 ! Le fameux « je m'arrête » au plein milieu du match. Même s'il ne reste que 5 minutes. Ou alors, il va jouer en ultra-offensive, je ne sais pas. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut quand même maintenir la position vers le joueur, parce que là... Ouais, voilà. Donc ça te permet de zapper un joueur. Ouais, c'était tendu, c'était tendu. Joe Cole qui est blessé. Tant mieux pour nous. Ouais, on ne prend plus les ballons de la tête, là. Ouais, ouais, ça va. La tête, elle est frou de nez. Allez, là-bas. Il ne reste plus que 3 minutes. Quel bel homme. Oui, merci Roswell. Il est con. Allez, Agudelo. Il est encore de la pêche, notre ami. L'homme truite. Ah, mais je suis content. On se qualifie pour le deuxième tour. Au moins, on aura gagné un match avec cette équipe. Voilà, donc tes changements de charge. Absolument rien à part perdre un contrat de crédit. Enfin, un match dans tes contrats. Enfin, vous m'avez compris. Hop, fat. Ah, ça ne passe pas. Il ne faut pas qu'il y ait du physique. Il ne faut pas qu'il y ait du physique en face parce que sinon, ils explosent, mes joueurs. Voilà. Bon, on n'aura pas eu affaire à un super adversaire non plus. Parce que se prendre 4 buts avec cette équipe-là, c'est quand même fort. Allez, Droguette. Droguette qui continue son petit bonhomme de match. Merde. Bon, ça devrait être fini, là. Ah là, ben non, tu crois où ? Tu crois quoi, mon petit ami ? Ouais, là, il ne l'aura jamais. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais qu'il y a notre ami Roswell qui s'excite, là. Il sait que je suis en train d'enregistrer. Allez, c'est fini ! Bravo ! Je suis content. Bon, en plus à l'extérieur, c'est vrai que je n'avais même pas fait gaffe. Petite victoire ! Vous savez, le maillot de mes joueurs est aussi rond que les cheveux de mon gardien. Tant mieux pour nous. Ah oui, ben là, ils sont blasés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas compris. Pourtant, ils sont complètement nuls, tout ça. Oui, peut-être. Mais nous, on s'amuse. Alors, pour ceux qui chercheraient à savoir quel est le beau maillot que je porte, c'est une équipe coréenne. C'est GANJU ou GANJU, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc voilà, comme tous les joueurs FIFA qui perdent, ils laissent la fin de la cinématique jusqu'au bout pour emmerder. Vive la communauté FIFA, qui commence à m'exaspérer un peu. pas les abonnés, tout ça. Mais la communauté, c'est-à-dire que les gens que je rencontre... Parce que c'est vrai que c'est relou, quoi. Les mecs, ils perdent, on a l'impression qu'on a flingué toute leur famille, que ce sera des futurs... Leur vie, elle va être foutue, qu'ils ne vont jamais réussir dans leur vie, tout ça. Stay cool ! Il faut rester zen, quoi. C'est un jeu, t'as perdu, t'appuies sur le bouton, voilà, t'as refait un derrière. Alors, les détails du match. 13 frappes à 9. 9 frappes quadrées à l'oeuvre. Voilà, ça, mais c'est mérité. On ne l'a pas volée, celle-là. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont être forcément très, très fatigués. On va faire rentrer les remplaçants, hein. Alors, modifions la composition. Devant, ça tient la route. Sur les côtés, c'est compliqué. On va faire rentrer Gangnam Style. Ah, et puis en plus, celui-là, il est... Ouh, je vais pouvoir faire un peu de technique. Milieu droit, on va faire rentrer... On va faire rentrer... Un milieu centre, même si c'est pas sa position, on s'en fout, on n'est plus à sa près. On va faire rentrer Michou en milieu offensif centre, avec 3 étoiles de gestes techniques. Les milieux de def... Ouh, allez, on va tous les faire rentrer. Hop. On va faire rentrer notre ami Bekerman, on va faire rentrer Timochuk. Et en défense, qu'est-ce que j'ai en défense ? Euh... En défense... Ben j'en ai pas... Donc on va faire avec. Ce n'est pas bien grave. 65 de collectif, hein. C'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud, je vous avouerai que pour faire deux passes à la suite, c'est tendu. Mais on y arrive, hein, on y arrive. Hum. Qu'est-ce qu'il va nous trouver comme adversaire ? Allez, on est toujours obligé de se coltiner les matchs à l'extérieur. C'est dingue, hein. Je dois faire 99% des matchs à l'extérieur. Oh, oh, oh. Ah oui. C'est ça, celui-là, il était un peu couillu comme maillot, quand même. Allez, tu as appuyé rapidement sur les deux boutons la première fois. Pourquoi, là, tu psychotes et tu popites ? Ah, tu fais des changements, peut-être, dans ton équipe. La Conchita. Nous allons jouer contre le FC Harrell. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve ? Wouh ! Ibra Boost. Lucas, il l'avait dit, Menez, si lui, il n'est pas supporter du PSG. Thiago Silva, Sirigu, non, mais laisse tomber, quoi. Ibra Boost. C'est-à-dire que le mec, il a déjà lâché 2 millions de crédits pour ça, quoi. Alors, si je la bosse, celle-là. Si je la bosse, celle-là, le mec, il doit se marier en voyant mon équipe, il doit se dire... Il jouerait juste avec Ibra qui me battrait quand même. Ah, je n'ai pas fait attention si Lucas était le Lucas du PSG ou... Ouf ! Je crois qu'il a été dedans. Du coup, j'étais plus en train de regarder que... Oui, d'accord, je suis le grand jeu. Je ne savais même plus qui j'étais. Ibra Boost, alors celle-là, on ne me l'a jamais faite. Déjà, Ibra, ce n'est pas souvent. Nous, tu joues contre Noobman, mon gars. Gard, Gundam Style. Gundam Style. Hop, tu ne connais pas Aguelo Boost, moi. Voilà. Le fameux mec. Ça arrive tout le temps, ça. Le mec, il lance une partie et il faut qu'il fasse 17 poses. Restons concentrés. Parce que ça casse le rythme, quand même. Une fois qu'on est bien dans le match, des poses comme ça tous les 20 secondes... C'est un peu relou. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter ? En plus, dans ces cas-là, on a 30 secondes pour raconter un truc. Donc, je ne sais pas du tout. On va attendre. Il a peut-être eu peur. Il le sentait peut-être mal. C'est pour ça qu'il veut se casser. De toute façon, tu n'as pas besoin de... de faire beaucoup de changements pour me battre, mon gars. Tiens, Timouchouk, au physique. Au physique, nous, on est comme ça. Allez, Michou. Ouh, Michou. Allez, vas-y. Bien joué, ça. Allez, on décale. Tranquille, Emile. Ouah, Aguelo, Aguelo. Il est chaud, là. Il est chaud, notre petit ami, là. Enfin, notre petit ami. Ce n'est pas mon petit ami, là. Attention. Parti, Mochouk. Michou. Michou. Allez. Michou, allez. Allez, Nagolan. Allez, Nagolan. C'est le nain volant. Oh. Oui. Ouh. Ouh. T'imagines que j'aurais peut-être pu mener, quoi. Allez. D'accord. Donc, lui, il ne va pas réfléchir. Il va courir comme un bleu sur sa ligne, là. Pour le centre, sur la tête de notre ami, Ibra. Ouais, mais on est comme ça, nous. Ah, bien joué, ça. On dévie. On dévie la frappe pour que notre gardien ait plus le temps de l'arrêter. On est comme ça, nous. On est comme ça. Ouh, elle faute. Ouais, il n'y a pas faute. Allez, Louis. Oh là 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 là, Ibra qui a défoncé. Excusez-moi si je ne parle pas, je suis concentré. Comme le lait. Euh, oui. Notre ami Ibra qui a défoncé mon défenseur. Bon, en même temps qu'il ne défonce pas... Qu'il n'est pas défoncé par Zlatan. On se le demande. Allez. Ah, oui, bah oui, bah oui. Ça devient déjà compliqué. Oh, mais remet ! Oh, Thiago Silva, Thiago Silva. Il n'y a pas le droit de jouer, il est blessé en plus, normalement. Oh, ça tient bon de la tête, hein. De toute façon, c'est à ça qu'on devra notre salut. Allez, Aguiello. Aguiello, non, Agudelo. Aguiello. Il se bat, il se bat ! C'est bien, ça. On ne peut pas lui reprocher. On se dit, bon, son équipe, elle est faite de briquet broc, mais elle tient le choc. Allez, Marcelo. Il ne faut pas le laisser centrer. Oh, là, 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 là. Un peu de chance, quand même. Un peu de chance. Ah, ce gardien, il t'attire tout. C'est un aspirateur à but, quoi. bon pour l'instant ça tenait le choc il a explosé au contact d'Ibra allez, en espérant que ce soit pas le début de la déferlante voilà Michou, bien joué ça il y a une naserie le mec qui est là, il défonce tout le monde voilà, bien joué Timothiok hop là, hop là, hop là, bien joué ça allez, allez, allez allez Michou pour l'égalisation, quel dommage quel dommage, quel dommage allez, on essaye d'intervenir sur Samir ah ouais, le coup d'Ibra boost il fallait que je tombe là-dessus je peux pas tomber sur des équipes normales Timothiok, il me plaît bien déjà c'est la première fois que je le teste voilà, physique sur Ibra il est comme ça nous ouais, il est physique sur Aigudelo il est comme ça aussi bon, j'ai pas encore vu notre petit Coréen ah là, tiens, il est là oh là, oui il avait demandé le 1, pas le 2 alors je suis désolé, je joue beaucoup en 1, 2 avec cette équipe le truc, c'est que comme j'ai déjà du mal à faire deux passes correctes si en plus, il faut s'amuser à faire du jogo à bonito c'est pas évident allez oh, bien joué ça bien joué de la part de mon adversaire ouf, 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 ouf elle a léché la barre transversale bon, et pour l'instant, à 0, ça va, il y a eu pire il y a eu pire, surtout quand on voit l'équipe de malades mentales qu'on a en face il y en a de plus en plus des équipes de malades comme ça c'est vrai que, bon, quand on a quand on a une chaîne YouTube et qu'on s'amuse à 2013, on ne râle plus et qu'on s'amuse à faire des équipes un peu bizarres comme ça, c'est vrai que c'est c'est dommage de tomber sur les plus grosses équipes parce que là, je crois que c'est une des plus grosses équipes sur laquelle je suis tombé enfin, non, c'est pas une des plus grosses équipes mais elle est quand même assez costaud par rapport à la mienne et c'est vrai que c'est un peu dommage ouais, alors le mec, il fait des pauses, on ne sait pas trop pourquoi ici encore, il y avait des changements mais non, c'est juste pour faire des changements ouais, mais le truc, c'est qu'il n'y a déjà plus d'appels il n'y a déjà plus d'appels de la part de mes joueurs ah, Timochou qui rend service allez, Gangnam Style on va changer le côté il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel je ne vais pas balancer la balle comme ça au pif comme tous les joueurs, les bons joueurs fifa font oh oui, ça ne rattrapera pas ça ça ne rattrapera pas ça ne rattrapera pas ça ne rattrapera pas non, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça moi voilà oh la 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 les joueurs sont en train de craquer mentalement oui, oui, oui oh la la la, et puis mon gardien heureusement sort un match de folie par rapport à son petit niveau 1-0 1-0, on a subi le siège ça c'est normal, c'est un peu un match de coupe comme si le PSG rencontrait Armand Thierry ou Bayeul allez oh la 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 Majoro, Majoro, Majoro qui a failli être Maïk et si on crée l'exploit oh allez oh allez, c'est chaud là, c'est chaud voilà, stop and turn, Jet Li ils ont l'air d'être bien revenus ils ont l'air d'être revenus ah oui, non, non, non c'est du 3 contre 2 derrière du 3 contre 2 derrière c'est du 3 contre 2 oh bien joué gardien là oh ben Ness dis donc il y a aussi une coupe il aurait pu en faire partie de cette équipe ouais, c'est sacrément pas beau au physique sur Thiago Silva avec mes joueurs c'est un peu chaud de dire ça allez, allez bien joué ça David Luiz qui préfère tacler son gardien et son pote défenseur plutôt que de se prendre un but on appelle ça l'esprit de l'esprit de merde on appelle ça voilà quoi, vous avez compris j'ai du mal j'ai du mal ne serait-ce qu'à sortir mon ballon ah non mais c'est dommage qu'à chaque fois ces contre là ils se terminent je me fais défonce man allez bah oui quand même je veux bien que t'aies des contre si Thiago Silva n'est pas Thiago Silva je suis en 1 contre 1 face au gardien malheureusement c'est Thiago Silva bien joué Skartel faut pas qu'il sente sur la tête d'Ibra parce que là c'est but à chaque fois heureusement on passe devant allez Michou l'accélération de Michou si tant est qu'il ait une accélération oh que c'est mal donné dommage l'idée était là l'idée était là non 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 depuis tout à l'heure j'essaye d'avoir le ballon Ibra Boost ça m'intéresserait de savoir combien il l'a payé il est pas à 84 de vitesse n'a-goulant là parce que là il est plus non que nain je vais pas me mettre en en offensif avec l'équipe que j'ai je vais me faire démonter bon ça c'est les matchs où on a la chance c'est les matchs où la chance est avec nous on va en profiter vous avez vu l'espèce de petit coup d'épaule que je viens de me manger voilà c'est le deuxième voilà bien joué allez bon écoute au moins on aura tenu on aura tenu un maximum de temps ouais de toute façon je peux pas marquer contre cette équipe c'est super tendu c'est super tendu au moins on aura passé un tour et ça j'en suis pas peu fier parce qu'avec cette équipe de bras cassés là bon par contre c'est quand même dommage de tout le temps se taper des matchs à l'extérieur non mais mais par contre faut pas que ça faut pas que ça déroule faut pas que ça déroule on va pas se laisser abattre alors là Vizzi au niveau morphing qu'est-ce qu'il est mal fait alors sans pote du tout pour ceux qui voilà un peu la tronche des équiles l'avait dit déjà il n'y a pas du tout la même coiffure il n'y a pas du tout la même tête ah il est bon mon gardien là content c'est lui voilà si ça c'est l'avait dit moi je ressemble à Brad Pitt essayons de réduire l'écart il sait qu'avec Tchabou Silva il peut marquer oh la 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 elle était pas loin celle-là allez FIJ range FIJ allez Gudelo Tchabou Silva il peut pas se trouver on donne le ballon à tonton là ouais ça c'est de la relance où je ne m'y connais pas ils sont mous mais ils sont lents mes joueurs oh la la j'ai l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête on n'y arrivera pas on se sera battu comme on pouvait oh non 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 oui bon vous voyez quand même c'est plus que limité comme joueur on aurait rigolé c'est le principal faut le voir comme ça cette vidéo ouais alors si Zlatan frappe Zlatan marque il faut attendre avec cette team il faut être patient oh la la différence tant de ce Tchabou Silva il a pas peur lui il fait des relances un peu à la wall again à la beast to fly ouais là il s'est fait un peu défoncé petit jaune pour Thiago à chaque fois t'as l'impression qu'il veut se battre là oui il y a un petit l'avis derrière le mur n'ingoulant c'est une équipe je sais pas combien son équipe peut faire en millions de crédits parce qu'il y a Marcelo, Thiago Silva bras boost chaud hein chaud quand même il y en a qui ont du il y en a qui ont de la flouze c'est bientôt la fin du match on aura pas été ridicule c'est le principal par rapport à toutes les dégelées que je me serais pris avec cette équipe bien joué ça range alors par contre c'est dommage d'avoir une si belle équipe pour mon adversaire et de ne pas tenter grand chose au niveau technique il nous aura même pas fait un crochet pourtant il a des joueurs potentiels assez impressionnants c'est comme les mecs qui achètent à chaque fois ils te font des équipes brésiliennes et au final il y a même pas un crochet dans le match ils te font même pas un geste technique qui te font rien du tout ça sert à rien d'acheter une équipe à 5 étoiles si c'est pour rien faire faut pas prendre des joueurs de base c'est un choix c'est bizarre chaque fois je trouve ça bizarre moi je ne peux pas avec cette équipe je ne peux pas faire de allez au moins sauver l'honneur allez allez oh je pensais que j'avais le ballon allez c'est fini bravo quand même petite défaite 2-0 bon ça aurait pu être largement pire quand on voit l'équipe qui avait en face forcément vu que tu as gagné tu appuies rapidement et moi je ne suis pas comme les autres bon match gardien gardien l'homme du match bien joué à lui est-ce qu'on a frappé ? une frappe bon là de toute façon il n'est pas foutu 2-0 c'est largement mérité bravo à lui bon allez sur ce moi je vous laisse j'espère que ce petit équipe un peu bizarroïde vous aura plu à la prochaine et portez vous bien salut tout le monde bon 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 bon